hey chers amis trader bienvenue heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse du btc usd c'est un avec vous sur pass action trading la chaîne qui vous apprend à devenir un trader en temps allez c'est parti pour cette nouvelle analyse on est le 7 juillet dimanche les marchés vont ouvrir bon allez mercredi dernier j'avais laissé j'avais laissé cette petite figure j'avais dit que le prêt a cherché les plus hauts à l'entour des 2300 et probablement donc partir avant la fin de la semaine elle est parti en gros il est effectivement cherché aussi à l'entour des 11 milles 12 milles on est à 300 euros créatifs mais donc voilà donc c'était parti chercher ici la zone et puis c'est il s'est laissé dans un range donc normalement ici on devrait avoir une dynamique haussière qui devrait se former en dévice à l'entour des deux semaines je l'avais aussi le problème si les années dernières que le prévu soit décoré enfin c'est en début de ce la prochaine qui correspond à la diété donc demain ici on par rapport à notre on va d'abord en voyager notre ddl notre rsi pour un peu ce qu'ils ont donné on a eu ce petit bout d'un qui s'est formé vous rappelez mercredi on était à ce niveau là j'avais dit que normalement devrait avoir donc la fin de cette moyenne divergence ce conflement de divergence devrait rétrécir on devrait se retrouver avec un bout d'un ici qui correspond à une zone d'accumulation c'est exactement au moins bien ici qui correspond à ce langage de conflit là notre RSI, notre coupe verte, c'est bien placé au-dessus de notre moyenne mobile en jaune et au-dessus notre ligne de sang ici qui va servir avec le support donc ici on a un scénario partout en fait pour m'entamer une dynamique haussière d'accord ici notre RSI pareil il se trouve au-dessus de la moyenne de 50 de toute façon depuis le début le plus 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 dans le range au-dessus de dans le range au-dessus aux alentours des 50% là en plus ce moment il se trouve au-dessus des 50% de vente à la dynamique haussière comme le montre ici notre TDI bon pour se positionner à l'achat on voit bien que notre budget ici pour l'instant est toujours conçue de notre intérieur de trendline on va attendre que le prix vient se positionner au-dessus de trendline qui vient de chercher Kassure Kassure test Kassure test et puis partir à la hausse d'accord donc on cherche une logique qui viendrait se positionner au-dessus de ces 2300 pour commencer à partir à la hausse on cherche au moins l'objectif des 13700 et après probablement les casques d'accord les premiers objectifs de 13700 et plus ça on attend donc le prix casse ce prix de marché ici ou d'alentours des 2300 voyons voir maintenant ce que nous disent notre Ishimoku pour l'instant donc moi je vois surtout la Shikou la Shikou Spamon elle se trouve sur la Kenjun ou sur la Tenkan mais qui est potentiellement bloquée par le nuage d'indécision qui pourrait servir de résistance ici le prix se trouve effectivement aussi dans le nuage d'indécision la Kenjun sert de résistance mais on voit qu'ici qu'à la dernière bougie la Kenjun et la Tenkan servent de support donc ce qui pourrait entamer donc ce qui pourrait en fait ça peut être le déclic pour une dynamique haussière donc je vais zoomer un petit peu voilà les amis donc ici on voit bien la bougie qui vient se positionner au-dessus de la Kenjun et de la Tenkan donc voilà on a clic fait ici on a entamé le premier clic pour une dynamique haussière on peut aller voir on daily ce qu'on fait on daily qu'est-ce qu'on a on daily c'est déjà beaucoup plus clair voilà c'est beaucoup plus simple ici c'est beaucoup plus favorable justement à dynamique haussière donc aussi on avait donc une divergence une divergence en tout respect on a de ces divergences là donc il s'est créé un retour avec Kiro ici en faisant l'accumulation la Shikou Spam ici à te retour on cherchait un truc de bruit puis à donner deux niveaux nés pour partir à la hausse le prix donc à ce niveau là le prix était bloqué entre la Kenjun et la Tenkan aujourd'hui donc le prix c'est pour ici au-dessus de la Tenkan qui va servir de support à cette dynamique haussière c'est juste parfait donc le setup il est parfait par rapport à nos EMA nos EMA ben c'est parfait si on a une petite balance qui commence à se créer donc on peut toujours aller chercher une belle dynamique haussière avant d'un retour à l'équilibre donc ici pareil on continue dans cette dynamique haussière le setup est parfait on retourne en H4 c'est pour notre EMA pour notre EMA donc ici c'est parfait donc on a eu notre retour à l'équilibre donc une divergence ici a été finalement bouclée la maîtrise bouclée le prix est venu chercher notre moyenne mobile 200 donc on était à ce niveau là mais il faut que je disais tant que le prix n'est pas venu chercher ici on repart pas à la hausse donc ici les dernières parties donc chercher la hausse donc ici les dernières parties donc chercher la hausse donc chercher ici caresser la zone de 9700 le prix repart à la hausse se positionne de nouveau se sert de 2 EMA comme support et de 2 EMA 50 donc ici il correspond à la zone d'accumulation donc ici on pourra repartir comme j'expliquais bien donc ici on va pour le point pivot le point pivot aussi voilà le prix est bloqué donc pas le point pivot standard non sans trop risque ainsi sans avoir le support le prix est venu aussi chercher la hausse et puis repartir à la hausse et là on voit que le prix est bloqué donc sur le point pivot donc sur ce pivot le prix est bloqué le prix est bloqué d'accord et voilà donc une fois qu'il va se positionner juste qui va correspondre à cette petite fameuse trade-là donc que je lui parle en rouge donc une fois qu'il va casser donc il va monter à venir dans le temps de sa dynamique aussi ainsi que là on va aussi fixe voilà qui correspond parfaitement à cette trade-là et cet enfant voilà les amis pour cette analyse j'espère qu'elle vous a plu encore une fois liker partager poser des questions n'hésitez pas je suis là pour vous aider attendez que votre pattern le code price action soit bien clair précis pour entrer en position d'accord cherchez plutôt des achats plus déjà des achats que des membres on est dans une dynamique on cherche des achats on ne cherche pas des membres voilà les amis c'était pour cette analyse je vous fais plein de bisous à très bientôt ciao ciao à très bientôt